Est-ce que France Delta est intelligent ? Eh bien on va le découvrir aujourd'hui avec un petit test cuit en ligne gratuit. Bon les amis, bienvenue dans cette petite vidéo détente. Eh oui, on va faire un test de cuit. Combien à votre avis je vais obtenir ? Est-ce que je vais être le plus bête de cette terre ou peut-être le futur Einstein ? Je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Tiens, on va faire le test de cuit 4. Quel est l'intrus par rapport au sens des mots ? C'est simple. Attendez, je dis ça mais... En horaire, calendrier, planning ou programme. Je dirais programme. Quel est l'intrus ? Conception, distraction, perspicacité. Quel est le sens le plus proche de taxe ? Euh, tribu. Quel est le sens le plus proche de fulgurant ? Vif. Quel est le sens le plus proche d'orné ? Quand on orme quelque chose, je laisse ses lampes et lire. Quel est le domino manquant ? Alors attendez, il faut que je me concentre. C'est une cuit logique. Je ne le trouve pas. 5, 4, 3, 2, 6, 1. Je dirais lui. Quel est le dessin qui prolonge ? Je suis tenté de dire... Attendez. Il y en a deux forcément. Bah oui, il y en a deux. Je dirais lui. Car il se suit, oui, peut-être. Quel est le dessin qui prolonge la série ? Euh... Je pense l'avoir. Ça doit être lui. Quel est le dessin qui prolonge ? Je la sais. Euh... Ça, c'est pas bon. Tentez de dire à lui. Car on retrouverait les deux ici. Pour la symétrie, peut-être. Quelle est la carte manquante ? Ah... Maintenant, c'est des cartes. C'est bon, je l'ai. 2, 3, 4, c'est bon, je l'ai. Quelle est la carte manquante ? Ok. Forcément, ça allait être un peu plus compliqué. On a une répétition. Du coup, ça serait pour moi 5. Je dirais le 7. Le 7 de carreau. Peindre. Etat un pinceau. Ce qu'un médecin est à. Ce qu'un médecin est à. Je dirais pas c'était tout. C'est quoi quoi que ? Etat. Non, maladie, non. Ouais, bah on peut dire ça peut-être. Etat rail. Ce que voiture. Etat route. Formation. Etat diplôme. Ce qui course. Etat. Donc ça, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'on a à la fin d'une formation ? Par exemple, le bac, un diplôme. Médaille, ça dépend. Ouais, médaille, même si c'est pas tout à fait ça. Que peut-on en déduire ? Tous les enfants sont gentils. Antoine est gentil. Antoine est un enfant brave. Non. Il est possible qu'Antoine soit gentil. Bah non, Antoine est gentil. Donc il peut pas être méchant. Il se peut que certains enfants ne soient pas gentils. Bah non, il nous dit que tous les enfants sont gentils. Il est faux de dire qu'Antoine est quelqu'un de méchant. Bah oui. Que peut-on en déduire ? Tous les poissons rouges sont jolis. Il n'existe pas de poissons qui ne soient pas rapides. Nestor, mon poisson rouge est rapide et joli. La rapidité n'est pas réservée qu'aux poissons. Bah non. Un poisson rouge n'est pas toujours joli. Bah non, on nous dit que tous les poissons rouges sont jolis. Un poisson peut être joli sans être rapide. Bah non, on nous dit ça. Donc c'est Nestor, mon poisson rouge est rapide et joli. Quel dessin n'est pas comme les autres ? Là, c'est simple. Il y a plusieurs choses ici. Ok, c'est l'observation maintenant. Là, la petite fumée. Je l'ai vue. Ok, les amis. Il va falloir se tenir prêt. Tant limite à 10 secondes. Lui, je l'ai vue. Lui, je l'ai vue. J'irais lui. Le D. Quel est l'intrus ? Bah lui, du coup. Quel est l'intrus ? Oh, lui. Quel est dans le tableau qui se trouve sous la lettre qui est sous l'initiale de Benoît ? Attends. Donc Benoît, c'est un B. On nous demande. Quel est dans le tableau qui se trouve sous la lettre qui est sous ? Donc c'est le Y. Quel est dans le tableau qui est en dessous de celle qui est à droite de celle qui est au-dessus de la 22e lettre de l'alphabet ? Alors la 22e lettre de l'alphabet, pendant que c'est le V. Et on nous demande qui est au-dessus de la 22e, d'en dessous de celle qui est... Ah, moi j'ai perdu trop de temps. Cette figure subit une symétrie horizontale puis verticale. Quelle figure en est le résultat ? C'est long. Cette figure subit une symétrie horizontale puis verticale. Bah, horizontale, le lapin s'inverse, ok. Donc on a les oreilles à gauche. Donc c'est ici. Résolvez ce problème. Si un robinet a un débit de 50 litres par minute, combien de temps faudra-t-il pour remplir une piscine de 4 mètres cubes ? Un mètre cube, c'est 1000 litres. 1000 litres, donc... Ça fait 4000. Pour 10 minutes, il y a 500. 10 minutes x 8, 80. 80, donc 1 heure 20. Une télévision coûte 150 euros. Il y a 30% de réduction sur tout le magasin. Vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 5 euros. Quel est le prix final du télévision ? Alors si on applique les 30%, du coup 150, 45, donc 105, bah je dirais 100 euros. Trouver le nombre manquant. Alors 111, 108, 102, ok. Donc là on a moins 3, là on a moins 6, là on a moins 9, là on a moins 12. Donc il nous faut quelque chose moins 15. Donc 80 moins 14. Non, 14 ça termine par 6, donc 66. Oh, ils abusent. 3 au carré ça fait 27, moins 6, là on a moins 6, donc 21, 21 au carré, 189, moins 6, 183, 183 au carré. 3 et 3, normalement il y a un 9. Bon, on va dire 1647. Quel est votre âge ? J'ai 20 ans. J'accède à mon résultat. Et à fait, un QI de 135, mes amis. C'est pas mal du tout, pour une question qu'on a raté au début, c'est pas mal du tout. Alors les amis, évidemment, ce test de QI n'est pas à prendre au sérieux. On fait ça pour s'amuser. Donc si vous tombez sur des tests de QI sur internet, ne prenez pas le résultat au sérieux. Moi, il se trouve que j'ai eu bon à pas mal de choses dont j'ai obtenu ce score élevé. Peut-être dans une autre configuration, j'aurais eu un score moins élevé. Ce n'est pas grave si vous obtenez 85 ou moins. C'est un test pour rigoler. C'est juste pour le divertissement. Donc ne le prenez pas au sérieux. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes curieux, je vous laisse le lien du site en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, combien vous obtenez. Alors faites un test différent du mien, hein. Ne trichez pas, voyons. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, bah, pour une nouvelle vidéo détente. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada